Alors, dans cette vidéo, on va analyser la différence entre deux concepts, qui sont l'art et la technique. Donc, la première chose à noter, c'est que l'art et la technique, pendant assez longtemps, jusqu'au XVIIe siècle, c'était des concepts pratiquement identiques. Ce n'est qu'à partir du XVIIe siècle qu'on a vraiment fait la distinction entre l'art en tant que connaissance du beau et la technique davantage comme le travail de l'artisan. Donc ça, on va y venir par la suite, cette différence entre l'artiste et l'artisan. Mais l'art, dans son sens le plus large, donc l'art, on peut déjà noter que c'est tout ce qui s'oppose à la nature. Donc l'artificiel, on retrouve la racine avec l'art, c'est vraiment la création humaine qui s'oppose au naturel. Donc l'art s'oppose au naturel. Et donc, dans ce sens assez large, finalement, l'art, c'est tout ce qui s'oppose, qui modifie la nature par une création humaine. Ensuite, on peut voir plus précisément que l'art, c'est également le travail de l'artisan. Et donc, on va retrouver cette distinction entre l'artiste et l'artisan. L'artisan, c'est celui qui agit avec des règles. Donc l'artisan, il agit à partir de règles. Et on peut dire que son domaine, c'est davantage celui de la technique actuellement. Alors, il faut savoir, voilà, que chez les Grecs, cette distinction entre l'artiste, vraiment celui, par exemple, qui fait des tableaux, qui a un art qui n'est destiné simplement qu'à être vu, qui n'a pas d'utilité propre, cette distinction, donc, entre l'artiste et l'artisan ne s'opérait pas dans la Grèce antique. C'est vraiment une distinction contemporaine. Et aujourd'hui, lorsqu'on désigne l'artisan, on désigne davantage ce côté technique plutôt que ce côté artistique, c'est-à-dire celui qui agit à partir de règles. D'une autre manière, l'artiste, lui, c'est celui qui innove, c'est celui qui invente. C'est-à-dire, il ne se réfère pas à des règles en particulier pour pouvoir créer. Évidemment, on peut considérer qu'il y a un certain contexte, qu'il y a une certaine mode, qu'il y a une manière de faire, mais ce ne sont pas ses règles qui déterminent l'œuvre d'art. Le véritable artiste, Kant pourrait nous dire, c'est celui qui crée lui-même ses propres règles. Donc, l'artiste, il crée ses règles. Et non seulement il crée ses règles, mais ses règles n'ont pas la même utilité. On pourrait dire que pour l'artisan, la fin est davantage technique, donc. La fin est technique. Alors que l'artiste, lui, sa fin, c'est davantage le beau. C'est-à-dire, produire la beauté. Et donc, pour conclure cette petite distinction entre l'art et la technique, on peut tout de même observer que l'artiste s'inspire de règles, mais qu'il les dépasse, le plus souvent au service du beau, donc pour créer des œuvres artistiques, alors que l'artisan crée à partir de règles, dans un but technique, qui n'est pas nécessairement pour créer de la beauté. Voilà, donc j'espère que cette petite distinction entre l'art et la technique aura pu un peu plus vous éclairer.